L'être humain est la seule créature sur terre qui est totalement consciente qu'elle mourra un jour, quelle que soit la durée de sa vie. Mais nous n'aimons pas parler de cette vérité. Quand on parle de la mort ou de l'enfer, les gens ont tendance à éviter ou à changer de sujet comme échangent les chaînes sur leurs postes de téléviseur. La vérité, c'est que la mort est toujours à notre portée. Chaque heure, 6461 personnes meurent dans le monde. Et vous et moi, vous pouvez être les prochains sur la liste. C'est pour cela que nous devons explorer ce sujet. Que se passe-t-il lorsqu'on meurt ? Certains diront que c'est la fin de l'existence. Oui, plus rien. D'autres diront qu'ils se réincarneront en d'autres créatures. Et d'autres pensent qu'ils se transformeront en une sorte d'énergie cosmique. Mais que se passerait-il si vous aviez tort ? La Bible dit dans Hébreu 9, 27 Il est réservé au centre de mourir une seule fois. Après quoi le jugement ? Saviez-vous que nous serons jugés selon le genre de vie que nous avons choisi de mener ? N'oubliez pas, lorsqu'on parle de jugement, on juge toujours en fonction d'une loi. Et Dieu nous a donné ces lois. Mais nous vivons comme s'il n'avait pas donné de loi. Après la mort, il n'y a que deux options. Le royaume des cieux ou l'enfer. Ceci peut vous paraître étrange. Mais d'après la Bible, la plupart des gens vont en enfer. Les voleurs, les tueurs, les adultères, les prêtres, les pédophiles, les pasteurs, les homosexuels, les chrétiens, les juifs, les musulmans, les bouddhistes, les fornicateurs, les stars de musique, les envieux. Ceux qui sont incapables d'aimer ou de pardonner. Et la liste continue. Jésus-Christ, de son vrai nom, Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur, nous a dit lui-même que la plupart des gens vont en enfer. En effet, dans Matthieu 7, 13 à 14, Yeshua dit, « Entrez par la porte étroite, car large est leur porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que nous avons défini notre salut selon notre propre standard, et non selon le standard et la norme établie par Dieu. Car entrer par la porte étroite et marcher sur le chemin resserré demande beaucoup de discipline spirituelle et physique. Ce n'est pas en vivant dans la médisance, le mensonge, l'ivronilie, la fornication, l'idolâtrie des musiciens de ce monde corrompu, que vous rentrerez par la porte étroite et que vous marcherez sur le chemin resserré. Nous faisons parfois les choses pour plaire aux hommes, afin d'attirer les honneurs les uns des autres. Parfois nous pensons que parce que nous vivons une vie paisible et calme, ou parce que nous donnons de l'argent aux œuvres de charité ou à une église, que nous avons un ticket pour le royaume des cieux, ces actions ne sont pas suffisantes. Et aussi, votre appartenance à une église ne vous sauvera pas non plus. Ce que Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, attend de nous, c'est l'abandon total de notre vie à Lui, comme Lui-même s'est abandonné totalement au Père Céleste, à la croix, pour nous sauver des flammes de l'enfer. Yeshua, celui que beaucoup appellent Jésus, a été clair sur le fait que même si vous utilisez son nom pour nous faire des œuvres grandioses, il n'en demeure pas moins que c'est seulement, seulement, seulement par l'obéissance à la volonté de son Père, Yahouva, que nous obtiendrons le salut de nos âmes. Dans Matthieu 7, 21 à 23, Yeshua nous dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entourons pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? » Je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Yeshua est furieux contre ceux qui commettent l'iniquité. Mais qu'est-ce que l'iniquité ? Il faut préciser que dans toute la Bible, le mot « iniquité » ou « anomia » en grec est toujours traduit comme la transgression de la Torah, la condition de celui qui est sans loi devant Dieu, le mépris ou la violation de la loi de Dieu. Si vous relisez Matthieu 7, 21-23, vous comprendrez que Yeshua lance une mise en garde à l'égard de ceux qui vivent sans la loi de Dieu ou qui la transgressent, mais cependant pensent qu'ils sont les serviteurs du Seigneur parce qu'ils font des miracles ou parce qu'ils prophétisent. La Bible nous dit que c'est à cause de notre transgression de la loi divine que le Messie est mort. Efforçons-nous donc de ne plus pécher. Il faut rappeler au passage que 1 Jean 3, 4 nous dit « Le péché, c'est la transgression de la Torah. » Alors, ne transgressons plus la Torah ou les commandements de Dieu. L'apôtre Jean a aussi enseigné que nous devons garder les commandements de Dieu. C'est là l'objet de notre foi en Yeshua. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et lorsque nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Une personne qui a triomphé du monde est capable de vivre selon la volonté de Dieu. Une personne qui vit selon les convoitises de sa chair ne serait plaire à Dieu. Mais Dieu prend plaisir à la personne qui renonce à les convoitises charnelles. Car les patients de la chair sont l'une des principales causes de la perte du salut. C'est pour cela l'apôtre Paul dit Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit c'est la paix, la vie. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi ou à la Torah de Dieu. Et qu'elle ne le veut même pas. Si vous ne vous reventez pas l'argent que vous détourniez aujourd'hui et que vous amassez aujourd'hui ne vous aidera pas en enfer. Les femmes ou les hommes avec lesquels vous couchez vous forniquez avec ne vous aideront pas en enfer. Votre orgueil, votre pasteur les stars de cinéma et de musique que vous adorez aujourd'hui ne vous aideront non plus. Vos amis ne vous seront aucune aide en enfer. Si vous êtes incapable de pardonner même à la personne qui vous a fait le plus de mal vous êtes en danger de vous retrouver en enfer. C'est maintenant que vous devez décider votre futur. Le royaume céleste ou l'enfer. la vie ou la mort. Choisissez la vie en Yeshua mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui les églises sont occupées à vous aveugler en vous enseignant pratiquement presque tout le temps à convoiter et à poursuivre les richesses et les trésors de ce monde corrompu. la doctrine de la prospérité est l'une des portes qui mènent à l'enfer. Cette doctrine de la prospérité est une forme pure de l'idolâtrie. A quoi sert-il à un homme de vivre 90 ans dans l'opulence de collectionner les maisons les voitures les femmes les entreprises les diamants pour finir à la fin en enfer. Yeshua notre Seigneur a dit chercher premier dans le royaume des cieux et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessous. Yeshua a bien dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il n'a pas dit chercher premièrement ces choses mais il a dit que ces choses vous seront données sans que vous les demandiez. La condition pour recevoir toutes ces choses c'est de rechercher le royaume et la justice de Dieu. Comment rechercher le royaume et la justice de Dieu le demanderez-vous ? C'est en vivant selon les commandements de Dieu c'est en détrisant chaque jour qui passe le péché dans notre vie c'est en aimant notre prochain c'est en détrisant c'est en détrisant leur relation leur relation avec Dieu par rapport à leurs avoirs par rapport à leur argent par rapport à leur possession matérielle souvenez-vous que le diable aussi avait offert des bénédictions et la gloire à notre Seigneur Yeshua ce n'est pas parce que vous avez un bon travail une belle maison une belle voiture que Elohim est forcément l'auteur de ces bénédictions ce n'est pas parce que votre entreprise prospère que c'est forcément la bénédiction de l'éternel souvenez-vous de la parabole du riche et de Lazare Lazare qui n'avait rien de toute sa vie se retrouva dans un lieu de reconfort Lazare avait appris dans cette difficulté à glorifier le Père pour chaque miette de pain qu'il mangeait mais le riche qui de toute sa vie n'avait pas compris ce que c'est que l'amour n'avait jamais pourvu au besoin du pauvre et il s'est retrouvé en enfer dans les tourments le riche avait brisé la règle d'or tu aimeras ton prochain comme toi-même depuis les flammes de l'enfer le riche a demandé au Père Abraham d'envoyer quelqu'un prévenir sa famille prévenir le monde que l'enfer est réel Père Abraham qui a vécu des siècles longtemps avant Moïse a dit aux riches ils ont Moïse et les prophètes s'ils n'écoutent pas Moïse ou les prophètes ils ne se laisseront convaincre même si une personne d'entre les morts revenait pour leur parler de ces choses Père Abraham avait raison mais la prière du riche avait été exaucée Yahouva Elohim notre Dieu a ressuscité Yeshua notre sauveur d'entre les morts qu'est-ce que Yeshua a dit à ses disciples avant son ascension allez faites de toutes les nations de disciples et enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit qu'est-ce que Yeshua avait prescrit à ses disciples il a dit à ses disciples ne suivez pas les pharisiens qui marchent selon leur tradition mais suivez la loi que mon père a donnée à Moïse suivez ce que disent les prophètes lisez bien votre Bible le noyau de l'enseignement du Messie était de ramener le peuple israélite à l'obéissance à la Torah et de les éloigner des traditions humaines mais aujourd'hui encore beaucoup d'églises enseignent l'iniquité en disant que la loi de Moïse et les prophètes ne sont plus valides mais Yeshua avait bien dit ce monde et sa gloire corrompue passeront mais ma parole ne passera point aujourd'hui il y a toute cette bagaille dans les églises parce que nous avons rejeté la loi laissez-moi vous rappeler que le mot iniquité veut dire vivre sans la loi de l'éternel Adonai ou transgresser la loi de Dieu c'est ça l'iniquité il n'y a pas d'autre définition Adonai notre Dieu dit dans 11 et 4 6 mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance puisque tu as rejeté la connaissance je te rejetterai et tu seras tenu fouillé de mon sacerdoce puisque tu as oublié la loi de ton Dieu j'oublierai aussi tes enfants si Dieu a puni aussi sévèrement les Israélites pour avoir abandonné sa loi croyez-vous qu'il vous épargnera croyez-vous qu'il nous épargnera nous les nations si nous faisons de même Yeshua a reprimandé les pharisiens parce qu'ils ne suivaient pas la loi de Dieu croyez-vous que Yeshua ne vous reprimanderait pas d'avoir jeté sa loi dans les oubliettes la loi de son père est précieuse à ses yeux Yeshua est un juste juge et il ne fera pas deux poids deux mesures tel qu'il a jugé les pharisiens tel il nous jugera les hommes peuvent se moquer et faire toutes sortes de blagues sur l'existence de l'enfer certains d'entre nous faisant des efforts pour ne pas y penser ou d'y croire mais il n'en demeure pas moins que l'enfer est bel et bien réel il existe bien c'est un endroit réel un lieu de tourment et de torture perpétuelle vous croyez que j'ai envie de vous foutre la trouille et bien vous ferez bien d'avoir peur et de trembler de prendre la bonne décision avant qu'il soit trop tard pour vous beaucoup de gens n'aiment pas ce sujet car cela blesse leurs sentiments mais nous savons tous que la vérité blesse et c'est cette même vérité qui conduit à la vie mes frères et mes sœurs car elle nous délivre elle nous délivre elle délivre le peuple des chaînes de l'ignorance nous sommes devenus tellement ignorants vous avez entendu des pasteurs ou des chrétiens vous dire que Dieu est amour il est tellement amour qu'il n'en fera jamais quelqu'un en enfer il est vrai que Dieu est amour mais il est aussi justice il est aussi sainteté vous devez savoir que Dieu est saint et il ne peut pas coexister avec le péché si vous tenez à vivre dans votre péché Dieu vous rejettera psaume 5 verset 5 à 6 car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi les insensés ne subsistent pas devant tes yeux tu es ceux qui commettent l'iniquité ceux qui brisent la loi ceux qui vivent sans la loi Dieu est ceux qui commettent l'iniquité mais il prend plaisir à la repentance du pécheur il n'est pas trop tard pour se repentir Dieu par son fils Yeshua a un fervent désir de purifier et de sauver tout ce qui vient à lui d'un coeur sincère pour sauver l'homme de la condamnation du péché une condamnation qui conduit en enfer Dieu a envoyé son fils unique Yeshua à Mashiach payer le prix de notre redemption à la croix c'est ce qu'exprime la prophétie d'Esaïe dans Esaïe 53 au verset 5 à 6 mais il a été blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ce mort que nous sommes guéris l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous rappelez-vous que Dieu est saint et en tant que tel il ne peut coexister avec le péché c'est pour cela qu'il a créé l'enfer qui est destiné aux pécheurs donc Satan et ses anges l'enfer n'était pas fait pour les hommes mais pour Satan et ses anges les hommes vont en enfer à cause de leur nature pécheresse héritée de Satan en effet nous sommes menteurs voleurs orgueilleux nous sommes incapables de partenaires ou d'aimer nous sommes cupides et gens bas tout cela ce sont les traits de caractère de Satan de la personnalité de Satan et des démons Yeshua a dit car c'est du dedans c'est du coeur des hommes que sortent les mauvaises pensées les adultères les impudicités les meurtres les vols les cupidités les méchancetés la fraude les dérèglements le regard envieux la calomnie l'orgueil la folie toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'homme si vous reconnaissez avoir commis un de ces péchés mentionnés ou que vous reconnaissez avoir vécu dans le péché et bien cela suppose que vous ne marchez pas sur le chemin resserré alors vous êtes en train d'aller droit sur le chemin d'enfer je sais que c'est une très mauvaise nouvelle mais la bonne nouvelle c'est que vous êtes encore en vie et que vous pouvez renoncer à vos péchés et Dieu vous prendra dans ses mains il vous lavera tous vos péchés et vous serez tout neuf comme un sou quel que soit ta vie quel que soit ce que tu as fait de mal je t'en prie mon frère ma soeur avec des larmes aux yeux je te supplie de venir à Yeshua même si tu es une prostituée homosexuelle sataniste alcoolique voleur drogué lesbienne violent sache que Yeshua t'aime et il est prêt à te recevoir et à changer ton mot de vie à te donner une vie nouvelle qui ira jusqu'à l'éternité il n'est pas venu pour nous juger il n'est pas venu pour te juger mais pour te sauver mais c'est à toi de faire le premier pas commence par renoncer au péché et il viendra il te donnera le chaleur la paix il te montrera la voie à suivre lui-même tu ne suivras plus les hommes tu suivras le maître celui qui t'a créé et celui qui a créé cet environnement dans lequel nous vivons ça sera une gloire et un honneur pour toi mon frère et ma soeur Yeshua est mort pour que tu n'ailles pas en enfer mais pour que tu puisses avoir la vie éternelle auprès du Dieu amour 1 Pierre 3,18 dit Christ a souffert une fois pour les péchés lui le juste pour les injustes afin de nous amener à Dieu ayant été mis à mort quant à la chair mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit oui Yeshua le Messie est mort pour nous et désormais nous avons l'espoir qu'en lui le chemin du royaume céleste est ouvert pour nous quelle joie alléluia 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 la Bible la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unif afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui celui qui croit en lui n'est point jugé mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du fils unique de Dieu voir en Yeshua c'est vivre comme il a vécu en obéissance à la Torah de son Père croire en Yeshua c'est vivre selon ses enseignements croire en Yeshua c'est obéir aux lois de Dieu croire en Yeshua c'est avoir la foi que c'est par son sang versé à la croix que nous sommes sauvés de nos péchés croire en Yeshua c'est produire les fruits dignes de la repentance croire en Yeshua c'est aimer son prochain croire en Yeshua c'est aimer Dieu de tout son cœur de toutes ses pensées de toutes ses forces la loi la loi a été donnée par Moïse mais nous l'avons transgressée à cause de nos transgressions nous méritions la mort et l'enfer mais la grâce est venue par Yeshua le Messie car il est mort pour nous maintenant lévons-nous dans la foi et obéissons à Dieu Yeshua est venu par son sacrifice nous ramener à l'obéissance à son père c'est parce que nous étions désobéissants c'est parce que nous étions rebelles qu'il est mort et aujourd'hui vous vous révélez à la loi vous dites qu'il n'y a plus de loi qui vous a dit ça méditons sur ces paroles de notre maître et sauveur Yeshua Hamashiach voici je viens bientôt et ma retribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son oeuvre je suis la lève et le table le premier et le dernier le commencement et la fin heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville dehors les chiens les enchanteurs les impudiques les meurtriers les idolatres et qui quand aiment et pratiquent le mensonge moi Yeshua j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises je suis le rejetant de la postérité de David l'étoile brillante du matin à l'étoile de la postérité de la postérité